Aggression rwandaise en RDC, le femme de la société civile hausse le temps. Hier, à l'issue d'une marche de soutien aux forces armées congolaises, elles sont allées déposer un mémorandum à la MONUSCO. Procès enfant Elodie Mbikaille, un enfant de 2 ans, kidnappé et amené vers une destination inconnue. Le procès au tribunal de grande instance de Calamon s'est poursuivi comme la douleur de parents. Ce sont là les titres qui vous seront décortiqués tout à l'heure dans ce journal magazine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Le vice-premier ministre, ministre congolais des affaires étrangères, Christophe Lutundula, séjourne à Paris. Sur place, il a été reçu par son homologue français au menu, l'agression rwandaise en RDC et autres sujets liés à la diplomatie. Doris Mouzon. En mission à Paris, sur invitation de son homologue, Mme Catherine Colonna, ministre d'Europe et des affaires étrangères de la République française, le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapena Pala, a eu des échanges fructués avec son homologue française sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le processus de Nairobi en cours sous l'égide de la présidence du Kenya et la facilitation du président angolais pour baliser la voie d'une pacification durable dans la partie est de la RDC, comme le veut ardemment le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo. La France a réaffirmé la nécessité du respect de l'intégrité du territoire national congolais et son soutien pour la facilitation du processus de Nairobi, lequel du renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et la France était également à l'ordre du jour. Le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Palapena Pala, qui est accompagné par Isabelle Thiombe, ambassadeur de la RDC à Paris, a souligné sans embâche l'urgence d'assurer le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Et pour cela, il peut compter sur la France. Revenons en République démocratique du Congo pour parler de cette journée d'action de grâce et de soutien au FARDC qui a été organisée hier samedi au stade de martyrs. Le chrétien et le croyant de plusieurs confessions religieuses ont prié pour la fin de la guerre en République démocratique du Congo. Ils ont répondu présents à l'appel des autorités de la ville-provence de Kinshasa. Les croyants, toutes tendances confondues, ont fait le déplacement du stade des martyrs pour implorer la grâce de Dieu sur la nation congolaise, une nation éplorée et assiégée par les forces négatives du M23 dans sa partie Est. Comme en 2019, les Congolais ont recommandé et soumis la nation tout entière à l'autorité suprême de Dieu. Les chefs des corps, avec à leur tête le chef d'état-major général des FARDC, dont les troupes s'emploient nuit et jour à défendre l'intégrité du pays au front, se sont mis à genoux, séances tenantes pour implorer plus de force et d'intelligence afin de vaincre l'ennemi et mettre en déroute ces acolytes qui sèment la terreur dans ce coin du pays. Ces officiers de commandement reçoivent la bénédiction des serviteurs de Dieu présents sur les lieux, moments intenses, marqués par des supplications et invocations à l'endroit du Dieu Tout-Puissant et éternel des armées. Les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC, pays béni de Dieu. La RDC va prospérer et prendre son envol et ne réculera plus jamais. Cette déclaration, faite par le chef de l'état Félix Antisekedi Chilombo en 2019 lors d'un culte similaire, avait été rappelée ici par les autorités religieuses invitées sur la chair, chacun selon sa foi. Tata Lelo, Elonguinaio, Nkolo, Ezzalina Bissot. 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 Dieu trouble le sommeil du président. Parle à lui, donne lui le songe à la fusion. Nous désirons la paix pour la RDC. Tu vois tout ce qui se passe à travers notre pays, notamment à l'Est. Cette journée d'une très grande portée spirituelle où les Congolais de tous bords, vivant dans la capitale et mettant de côté leur divergence doctrinale et religieuse, ont comme un seul homme dédié la nation congolaise meurtrie entre les mains de Dieu. Une façon pour la République démocratique du Congo, rongée derrière le commandant suprême des forces armées et de la police, de témoigner son engagement dans la voie du Seigneur, pourvoyeur de la paix durable. Occasion également pour l'assistance de dire non à la balkanisation de la RDC. En outre, plusieurs milliers de quinois ont répondu favorablement à cette invitation. Les croyants des différentes confessions religieuses sont venus participer à ce culte d'action de grâce ce samedi 26 juin au Stade des Martyrs. Et dans la même optique, le femme de la société civile, toute tendance confondue, condamne l'agression rwandaise et se range derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Et pour manifester leur halbole, elles sont allées déposer un mémorandum à la Monusco. C'était au cours d'une marche de protestation organisée hier dans la capitale. Visiblement, la défense de la patrie n'a aucune couleur politique, encore moins religieuse. Ce week-end, ce sont les mouvements citoyens qui ont battu le pavé pour dire non à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie est par le Rwanda. Tapis derrière le M23, de tristes mémoires qui refait surface sous la bénédiction de Paul Kagame. Marche pacifique à laquelle s'est joint un leader politique de l'opposition, Martin Fayoulou. Ce dernier de blanc vêtu, drappelé de la RDC à main, en appel sans détour à la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Nous sommes en train de marcher comme citoyens congolais. Nous avons répondu à l'appel des mouvements citoyens. Nous avons dénoncé l'attention de l'arrivée par l'armée Rwanda. Les Congolais ont décidé de sortir de la rue. Tous les mouvements citoyens se sont unis et ont fait appel aux partis politiques qui ont tout de suite accepté de sortir. Donc c'est plus de marcher avec nous dans cette ville, dans cette capitale. Une marche de protestation encadrée par la police nationale congolaise qui s'est déroulée dans le respect des principes qui fondent l'état-nation, surtout quand il s'agit d'une menace à l'intégrité territoriale de la RDC. Vous venez plutôt là de suivre dans le même contexte ce marche de soutien du mouvement citoyen contre l'agression rwandaise aux républiques démocratiques du Congo. La tradition a été respectée comme chaque vendredi avec la tenue du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État. C'était en distanciel, suivant un extrait de ce compte-rendu avec la ministre de Culture et Art. La communication de son Excellence, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, a porté sur quatre points, à savoir de la situation sécuritaire à l'Est et de la lutte contre la violence communautaire. Le Président de la République a rappelé au Conseil que notre pays fait face à une agression perprétée par un groupe terroriste d'inspiration étrangère avec l'appui irréfutable du Rwanda. Cette situation de rupture de paix aux conséquences humaines, économiques et sociales désastreuses menacent encore une fois de retarder le décollage tant qu'entendu de notre pays et contraint, non sans mal, les principes d'intégration de peuples tant vantés par notre organisation continentale inno-africaine. Conscient de sa situation géostratégique singulière et de son positionnement au cœur du continent, notre pays a pour vocation de jouer un rôle moteur dans le développement du continent. C'est dans cette optique que notre pays est membre de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, CAC, de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, et récemment de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, dans la perspective de la construction d'une paix durable par les renforcements des liens et des échanges entre le peuple de ces différentes sous-régions. Tout en réaffirmant sa ferme volonté d'instaurer une paix durable à l'est de notre pays et sans porter préjudice aux efforts déployés sur le terrain par nos forces de défense et de sécurité, qu'il félicite de manière très soutenue, le président de la République a fait observer que la voie diplomatique demeure l'option idéale et privilégiée, sauf pour ceux de groupes armés considérés comme terroristes et pour lesquels la voie militaire reste la seule issue. La veille de la fête de l'indépendance, Kisangani est en train de poursuivre ses hommages au héros national Patrice Emery Lumumba. L'ancien Stan Lévy a ouvert le bureau du postier Lumumba et sa cellule de la prison centrale au représentant du chef de l'État, Modeste Baatik, accompagné la famille Lumumba. Le résumé de cette journée d'hommage à Lumumba, à Kisangani, dans ses reportages de Patrick-Michel Moncouille. Votre souci, votre souci d'égalité et de justice, je ne vais pas accéder à vos demandes sous la pénance de vos armes. Je vous demande de rentrer dans vos caractères. Les grands moments marquant la vie politique de Lumumba refait en scénario. Au deuxième jour des hommages de Boyomé au héros national, c'est la carrière professionnelle de Patrice Emery Lumumba qui est en premier mise en lumière. Le président du Sénat, Modeste Baatik, le Kwebo, représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été convié aux côtés de la famille Lumumba et d'autres invités à une visite des bureaux qu'occupait le postier Lumumba. Malgré la vétusté due au poids de l'âge, certains outils utilisés par Lumumba, comme sa chaise ou son coffre-fort, sont parfaitement conservés. Plusieurs documents visibles dans ce local sont en flamand et attestent l'authenticité du lieu. Dans le deuxième bâtiment construit quelques années après, Didier Mousseté, actuel directeur général de la SCPT, a conduit ses hôtes dans le bureau du célèbre postier. Le postier qui deviendra plus tard premier ministre y a aussi laissé ses empreintes. Son bureau garde encore des éléments authentiques malgré le rafraîchissement de murs. Christophe Bonioma, l'un de ses anciens collègues qui parlait de leur époque, a recommandé l'assiduité au travail à la jeune génération. A quelques kilomètres de la poste, le représentant du chef de l'État et sa suite vont visiter la prison qui a reçu le 1er novembre 1959 le détenu Lumumba après son arrestation à la suite des émeutes de Stanlayville, un jour plus tôt. Un destin partagé avec Simon Kimbangu qui a occupé la cellule voisine à son époque. Modeste Bati Loukobo qui a rencontré les compatriotes en rééducation dans ce centre les a invités à ne pas limiter leur vie au seul titre de prisonnier comme l'a bien su faire Lumumba. C'est en la ville, terre de l'envoi. Le vol politique de Patrice Emery Lumumba a honoré la mémoire de son fils, son leader. Reste l'étape de Chilatembo dans le Okatanga où le héros national a connu les derniers instants de sa vie avant la grandiose cérémonie de Kinshasa. Patrice Emery Lumumba, c'est également une histoire liée à son village au Naloua et sa province, le Sankoro. Des hommages lui ont été rendus par toute la couche sociale de cette province. Le député national Lambert Mendeau-Malanga à la tête des élus et sénateurs de Sankoro a pris part aux cérémonies organisées en mémoire de ce héros national. Cédric Kenina. Lodja pour les derniers hommages à son maître, inspirateur politique et idéologique Patrice Emery Lumumba, le député national Lambert Mendeau, président du caucus des élus nationaux du Sankoro, a, durant trois jours, participé activement aux cérémonies ancestrales à Onaloua. Entité administrative qui a vu naître Patrice Emery Lumumba. Des cérémonies organisées sous la présidence du président de l'Assemblée nationale Christophe Mousseau, représentant personnel du président de la République. Parlant au nom de député et sénateur du Sankoro, Lambert Mendeau a brillamment mis en exergue les valeurs héroïques de Lumumba et invité les élites de sa province à élever leur conscience politique au niveau de celle de cette icône d'émancipation du Congo et de l'Afrique tout entière. Il a surgi ici, chez nous, dans un océan d'externalité négative, comme une étoile filante, pour nous dire que le salut des peuples déshérités sur cette terre réside d'abord dans la participation responsable de tous et de chacun à l'effort pour le développement et l'émergence. C'est ça l'héritage de Lumumba. Il a pour cela démystifié de manière décomplexée l'idéologie colonialiste et néocolonialiste raciste. Il a dénoncé sans relâche toutes les formes d'injustice chariées par le choc du pot de terre et du pot de fer que fut la colonisation du Congo. Les Sankoro portera à jamais l'image des patrices émeries. Changeons de registre pour parler justice avec le procès de l'enfant Elodie Mbikai. Notez que les présumés kidnappeurs de cet enfant de 2 ans viennent de passer aux aveux en affirmant avoir kidnappé ce bambin, mais il refuse de montrer où se trouve cet enfant, aveux fait devant le magistrat du tribunal de grande instance de Calamon. Édithial. C'est un procès comme il ne devrait pas y avoir. Un enfant de 2 ans, Mambin Zambikai, pas malade, mais volé par ces dames, lui n'a reconnu les faits, mais dit ne pas savoir où se trouve l'enfant. On n'imagine pas le traumatisme psychologique de cet être énonçant et la douleur des parents depuis le 15 janvier 2022. Le tribunal de grande instance de Calamon qui instruit le dossier a clôté le débat. Les plaidoiries commenceront à l'audience prochaine. Le prononcé du jugement interviendra selon que le procès évoluera audience après audience. Dans l'entretemps, les gamins poursuivent son supplice. On ne sait dans quelle maison dans cette ville de Kinshasa. Le réseau dispose des liens solides et plusieurs ramifications qui continuent à kidnapper d'autres enfants pour les vendre. Une véritable traite au 21e siècle. Il s'agit d'un bébé qui est soustrait des seins de sa mère. Mais nous sommes en matière pénale qui requiert célébrité. Le président n'a pas la capacité d'avoir fait pour l'enfant près de tous les jours. Elle a besoin que Mme Esther retourne son ensemble. Les tentacules de ces réseaux s'étendent jusqu'à l'administration où l'on trouve ceux qui produisent les documents administratifs pour ces candidats à une destination inconnue. Au cours de la semaine qui s'achève a été marquée notamment par la visite de travail effectuée par le président de la République Félix-Antoine à l'invitation de son homologue du Kenya Ouhuru Kenyatta. Dans la capitale kenyane, le président de la République a participé à la troisième conclave de chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. La semaine du chef de l'État avec Pierre Kibambe Somoïssa. Se rendant partout où l'on débat des questions relatives à la restauration de la paix et la stabilité de la RDC singulièrement dans la partie est du territoire national, le président de la République Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo a séjourné à Nairobi à l'invitation des son homologues du Kenya Ouhuru Kenyatta. Sur place, le président de la République a participé au troisième conclave de chef d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Les chefs d'État réunis à Nairobi ont délibéré sur la situation sécuritaire prévalant à l'Est de la RDC et sur les mesures visant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans cette partie du pays et dans la région plus élargie de l'Afrique de l'Est. Il a été décidé de la composition d'une force militaire régionale placée sous le commandement du Kenya qui va se déployer prochainement dans l'Est du territoire national. Les chefs d'État ont aussi exigé qu'un cesse le feu soit imposé et que la cessation des hostilités commence immédiatement y compris le retrait des positions récemment prises. Avant de se rendre à Nairobi au Kenya le chef de l'État Félix Antoine Chiseké de Chilombo a rendu le dernier hommage à Paul Bondon Sama décédé le 7 juin 2022 à l'âge de 82 ans des suites d'une maladie. Toujours proche de la population dans le bonheur comme dans le malheur le chef de l'État s'est une fois de plus rendu à l'hôpital du cinquantenaire où il s'est recueilli devant le corps du journaliste chevronné les doyens éditeurs directeurs généraux du journal Salongo. Le président de la République a ensuite réconforté les membres de la famille biologique de l'illustre disparu. Paul Bondon Sama a eu plus de 60 ans d'expérience dans le métier couronné de nombreux voyages en Afrique et en dehors du continent faisant de lui un des témoins de l'histoire de la RDC. Il a été dès 1966 jusqu'à sa mort éditeur-directeur général de son oeuvre le journal Salongo. Le rapatriement de reliques de l'ancien premier ministre Patrice Emery Lumumba le report du Ténafep et de l'examen d'Etat l'interdition du port de tenue ou un signe ressemblant aux tenues militaires sont là les sujets qui ont marqué la semaine qui s'achève. La semaine qui s'achève a été marquée entre autres par les différentes cérémonies d'hommages rendus au tout premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba. Rapatrié de la Belgique pour le deuil familial et officiel le président de deux chambres du Parlement ainsi que le premier ministre ont assisté aux différentes cérémonies funéraires. Sur le plan sécuritaire le gouverneur militaire du Nord-Kivu interdit toute importation et exportation via le poste frontalier de Bounagana. Les opérateurs économiques commissionnaires en douane et les commerçants sont tenus au strict respect de cette mesure jusqu'à nouvel ordre. À Kinshasa, des marches de soutien aux vaillants soldats des FRDC sont enregistrées dans les quatre coins de la ville. Une autre mesure tombée la semaine, c'est celle interdisant le port de tenue et un signe ressemblant aux tenues militaires et policières. La police a activé la machine pour une application sans complaisance de la mesure prise par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les épreuves du Ténafep et de l'examen d'État sont reportées suite à certaines contraintes liées au transport aérien. La Cour constitutionnelle a un nouveau président. Diode Nekamouleta a été élu et investi par ordonnance présidentielle. Une nouvelle usine de production des câbles électriques a vu le jour à Kinshasa. Avec une capacité de 3600 tonnes de câbles électriques, cette usine traduit la volonté du gouvernement congolais de protéger les industries locales afin de limiter les importations. Il faut également signaler l'inauguration d'un nouveau laboratoire à l'hôpital Mabanga de Kalamon. Ce laboratoire permettra à l'Institut de recherche en sciences de santé d'être compétitif et de porter haut le flambeau de la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. Les députés Hutu au nord qui vous ne sont pas en reste face à la guerre de l'Est avec un commanditaire le Rwanda. Ils soutiennent également l'armée congolaise et condamnent cette agression. Rependant à l'appel du gouvernement de la République, la communauté Hutu réunie au sein de l'association culturelle Iggy Zengue n'est pas restée indifférente suite à l'agression du M23 soutenue par le Rwanda. Elle condamne avec la dernière énergie ses actes nocifs et inhumains. En conséquence, on donne sans équivoque l'agression de notre pays, la République démocratique du Congo par le M23 soutenue par le Rwanda. Apporte son soutien total et indéfectible au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise ainsi qu'à nos forces de défense et de sécurité engagées dans les opérations sur terrain pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et au retour de la paix et de la sécurité engagées dans la partie est de notre pays, particulièrement dans la province du Nord-Kivu. Condamne les actes de violence, de haine et de stigmatisation à l'égard d'une quelconque catégorie de la population fondée sur son appartenance tribale ou sur son appartenance faciale car ceci ne fera que renforcer la propagande et le jeu des agresseurs de notre pays. La communauté Hutu appelle tous les Congolais à s'unir comme un seul homme pour apporter un soutien total à nos vaillons militaires qui sont au front. La desserte en électricité reste une priorité du chef de l'État sur toute l'étendue du territoire congolais dans la province du Lualaba précisément en Colosie des infrastructures sont en train d'être construites à ce sujet suivant cet élément des reportages avec précision. Dans le cadre de l'amélioration de l'offre et de la qualité du service rendu à la clientèle Snell SA a lévé l'option de construire non seulement des nouveaux postes mais aussi des sous-stations. C'est dans cette optique que s'inscrit la construction de la sous-station tunnel de Colosie. Une matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Anton Tisekedi décidait de rendre disponible l'énergie sans laquelle aucun développement n'est envisageable. Le courant électrique viendra du poste de Samoukinda et fera en sorte que la ville soit éclairée et bouclée par un réseau Snell en isolant les vieux réseaux de la G-Cabine. Le courant éco-outa éco-outa dans le poste à Samoukinda et il y a 30 kilovolts éco-tits transferts à l'eau dans le monde et il y a 3 directions. Tout ça de manière que tout bouclé ville qui reste à la quittée de la population de l'État et que le Congolais soit l'eau qui 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 soit l'eau Les travaux sont effectués par le prestataire MES et pourront prendre fin au mois d'août prochain. La demande toujours croissante en énergie oblige Snell SA à se tenir prête et à moderniser ses compartiments de production, de transport Le programme AGOA offre une opportunité aux produits venant de pays africains. L'accès au marché américain sans payer la douane était au centre d'un échange entre les acteurs étatiques et du monde des affaires. Les principaux avantages qu'offre la loi américaine AGOA à l'exploitation des produits congolais sur les marchés américains étaient au cœur de ce déjeuner d'affaires organisé par la Chambre africaine d'affaires de Dallas. Les acteurs étatiques et du monde des affaires ont mis un arrêt pour réfléchir et sensibiliser les Congolais sur cette opportunité d'investir sur les marchés américains et attirer les investisseurs de ces pays. Les représentants lobbyistes et stratèges de cette Chambre en République démocratique du Congo, Patrick Onoya, ont appelé le gouvernement à focaliser son action sur ces programmes qui allèvent au développement. Dans le cadre de AGOA, il y a un ensemble de structures d'appui qui peuvent soutenir le développement de la production en République démocratique du Congo au profit des exportations aux États-Unis. Le vice-président de l'Anapex, Samuel Bachungé, a quant à lui posé les diagnostics de ces programmes qui accordent à plus de 6 900 lignes tarifaires exonérées des droits de douane aux produits venant des pays africains. L'AGOA n'est pas seulement focalisée sur le commerce, c'est aussi une opportunité d'investissement. Il est possible d'attirer les investisseurs américains dans ce pays. La Chambre africaine du commerce de Dallas effectuera du 12 au 14 juillet une mission de facilitation aux États-Unis à Dallas entre les producteurs locaux et investisseurs américains. Au chapitre de l'agriculture, notez que l'agenda de la transformation agricole de la RDC est déjà en exécution avec le soutien de l'Institut international d'agriculture tropicale. Le chargé d'émission du chef de l'État a fait les constats de cette effectivité qui impacte déjà les vies des populations. José Baytombo. Trois mois s'y sont déjà écoulés depuis que l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA, accorde son assistance technique aux actions prioritaires à court terme de l'agenda de la transformation agricole de la République démocratique du Congo. Projet initié par le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Tulumbo, et pour lequel il accorde une attention particulière. Le chargé d'émission du président de la République, Pacifique Aacha, qui a effectué une descente sur le terrain, a mesuré le premier impact de ce projet sur l'alimentation au quotidien de population. Par son étroite collaboration avec le ministère de l'agriculture, l'IITA a pris la RDC grâce au transfert de technologies agricoles de pointe, destinées d'une part aux services nationaux et aux universités dans le cadre de renforcement de capacités, et d'autre part en faveur des exploitants agricoles. Tout ce que nous importons ici au pays, nous devons faire en sorte que les jeunes gens commencent à s'intéresser à l'agriculture, parce que l'agriculture ce n'est pas une action sociale tout simplement, ça doit être un business pour les individus, mais pour l'État. Une belle manière pour cet institut de contribuer efficacement à la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, avec un accent porté sur la promotion d'une agriculture commerciale génératrice de revenus et créatrice d'emplois voulus par le président de la République. Les sous-traitants dans les secteurs miniers sont confrontés à plusieurs difficultés. En ces jours à Kinshasa, le club de sous-traitants œuvrant au Lualaba a été conduit auprès du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, pour trouver des stratégies afin de faire respecter la loi sur la sous-traitance, privilégeant les entreprises à capitaux majoritairement congolais accédés au marché. La loi sur la sous-traitance souffre de plusieurs irrégularités dans son exécution, notamment dans le secteur minier. Les victimes sont les sous-traitants butés à de séries problèmes sur le terrain. En provenance de Coloisie, pour une mission de travail à Kinshasa, le club de sous-traitants œuvrant au Lualaba a été reçu par le DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Ahmed Kalejkand, sous la conduite de la coordinatrice de la chambre de mine RDC, Bernadette Poundou. Les deux parties ont harmonisé le vu autour de la régulation de ce secteur porteur de croissance, afin d'atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Pour y arriver, le club de sous-traitants, étant acteur sur le terrain, a sollicité un accompagnement maximal de l'ARSP afin de permettre leur visibilité dans l'économie nationale. Sollicitation prise en compte par le patron de l'ARSP, qui a à son tour réitéré la volonté de travailler en étroite collaboration. Vous avez suivi la communication du chef de l'État lors de la 56e réunion du Conseil des ministres. Il a insisté sur la nécessité de mettre en application la loi sur la sous-traitance. Et il a chargé l'ARSP pour vérifier justement cette application de la loi. Et pour faire ce travail, l'ARSP a des points focaux sur terrain, qui sont les sous-traitants eux-mêmes. Et c'est pour faire le point que nous avons reçu aujourd'hui leur visite pour que les marchés les plus importants reviennent aux sous-traitants qui détiennent des entreprises à capitaux. Les sous-traitants qui tiennent à la promotion de la main d'oeuvre locale s'engagent à emboîter les pas aux efforts du gouvernement de la République. La délégation de l'ARSP était au Lualaba pour une visite et nous étions en concertation, en réunion avec cette délégation. Et nous avions déposé quelques plaintes et la délégation est allée auprès des clients principaux. Les clients ont aussi transmis des plaintes. Et il fallait qu'on se retrouve aujourd'hui au bureau à la direction de l'ARSP pour partager et recevoir des nouvelles directives de la direction générale. Il y a peu, une mission de contrôle a été lancée au Lualaba afin de déceler toutes sortes de manœuvres qui contredisent l'application de la loi sur la sous-traitance. Pour l'ARSP, les récalcitrants subiront la rigueur de la loi. Et dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes, le ministère de l'entrepreneuriat tient à bénéficier de l'expertise française dans le numérique. C'est dans cette optique que le directeur de tabiné du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat, Justin Mangala, est allé visiter une start-up française à Air Compétences. Le téléphone portable ne plus est démontré. Avec l'absence du téléphone fixe en RDC, posséder un téléphone cellulaire est la chose la plus normale. Selon une étude de Target, cette tendance s'observe aussi bien chez les personnes actives à 91% qu'une active à 72%. En ce jour à Paris, le directeur de cabinet au ministère de l'entrepreneuriat, Justin Mangala, a visité le centre Air Compétences, une start-up française spécialisée dans la réparation de smartphones jusqu'à la carte mère. Avec Madame Elzen, responsable de ce centre, il était question d'envisager un projet d'ouverture de franchise d'Air Compétences en RDC dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. On utilise beaucoup les téléphones mobiles et globalement, ce que nous avons comme réparateurs, ce sont des réparateurs qui ont appris sur l'État. Et ici, il y a possibilité de formation pour qu'on ait des réparateurs formés, certifiés. Et c'est ça les soucis dans le cadre évidemment de l'autonomisation des jeunes, de pouvoir récupérer tous ces apprentis et potentiels entrepreneurs pour qu'ils aient une formation qui puisse être certifiée et au besoin, si nécessaire, qu'ils puissent avoir les nécessaires pour être sous-traitants un jour. Le marché du numérique étant inondé par les jeunes, ce projet s'avère d'une importance capitale dans le secteur de PME. Le directeur de cabinet, Justin Mangala, a émis le vœu de voir les jeunes congolais bénéficier d'une formation de formateurs en réparation des smartphones en collaboration avec le centre AR Compétences et la NADEC. Et ce, afin d'avoir des jeunes congolais qualifiés dans cette spécialité. Ce transfert de compétences qui nous manque vraiment en Afrique. Et là, c'est la vraie pratique. C'est tout pour lutter contre le chômage, l'emploi, créer de la valeur ajoutée rapidement. Ceci témoigne la détermination du gouvernement congolais à travers le ministère de l'Entrepreneuriat, sous la houlette du ministre d'Etat, Estache Mouhanz Moumbebe, de promouvoir le secteur de PME pour avoir des millionnaires congolais, afin d'atteindre l'émergence d'une classe moyenne en air de... C'est la fin de ce journal, mais avant de le boucler, voici le rappel de titre. Procès enfant Elodie Mbikai, un enfant de 2 ans kidnappé amené vers une destination inconnue. Le procès au tribunal de grande instance dans la commune de Calamon se poursuit comme la douleur de parents, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci de nous avoir suivis et passé une excellente journée dominicale chevaux. Au revoir.